Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloodball 2 ! On joue dans la Super Crook Ball 6 de nouveau et on affronte ce soir Sirius 2 avec une équipe de KO boostée aux hormones. Beaucoup de blocs, beaucoup de châtaignes, un seul tackle heureusement, mais ça va être très compliqué je pense comme match, même son Minotaure à bloc, beaucoup de 4 de force du coup, ça va être assez fun. L'avantage c'est qu'on a beaucoup d'inducements, du coup je pense qu'on va se prendre un sorcier, quoi qu'à 300 on pourrait même se prendre un cuistot. Combien de relances il a ce monsieur ? 3 relances, alors il a beaucoup de blocs mais si on lui pique ses relances ça pourrait être quand même très rentable. On va prendre un cuistot. Et je pense qu'on va même claquer 50k pour une serveuse pour gérer nos KO. Ouais on va faire ça, c'est parti ! On prend 50k sur nos propres sous et 300 pour un cuistot et on va voir comment on gère ce match. Ce qui à mon avis va être pas simple quand même. Le KO de toute façon est une équipe difficile quand il commence à prendre des niveaux et des compétences. On va attendre qu'il se connecte et qu'il choisisse et on démarre ! Alors du coup pour les passages de niveau on a pris une petite parade pour Benico parce que c'est vrai que le combo glissade contrôlée, enfin esquive glissade contrôlée parade est très très efficace avec Shobiti. Donc on va rester sur ce thème là puisqu'on a eu la chance de faire un double à la première compétence. Ça va nous faire deux joueuses très mobiles et en plus capables d'arrêter la frénésie du Minotaur. Donc je pense que ça peut être rentable. Il me semble qu'on a déjà affronté Sirius pour le coup mais je me souviens plus exactement comment ça s'était passé. Sachant que de toute façon la première saison des nanas jaunes on avait une poisse qui nous collait au basque assez violente. Tu choisis, tu choisis pas ? Il est peut-être juste encore dans les cinématiques de début ça se trouve, c'est un peu le souci de synchro ça. Ok, on lui pique une relance. C'est toujours ça de pris. Et on est donc en défense. Alors on va afficher les compétences comme d'hab. On a du 4 de force en face. Donc on va plutôt essayer... On va plutôt essayer de s'étaler un peu. Puisque de toute façon il pourra avoir des 2 dés, autant l'occuper. Donc il va nous falloir des glissettes contrôlées sur les côtés au cas où il décide de blitz. Ou encore que je peux même tout simplement me resserrer. Un anti-support ici peut-être, histoire d'éviter qu'il puisse faire des 3 dés trop facilement. Il nous faut notre botteuse à l'intérieur comme d'hab. Non, ça c'est une idée de merde ça. Je vais mettre mes joueuses pas trop critiques quand même en termes d'anti-support, histoire d'éviter un blitz un peu trop brutal. On a une remplaçante pour ce match. Et on va voir si Prestorjanet continue de tenir la ligne. C'est parti. Donc comme d'hab il y a des joueurs dont il faudrait qu'on se débarrasse. Lui là, la biquette de l'enfer là. Block, Chatagne, Tackle. Celle là elle va nous faire très très mal. Lui la griffe ne va pas trop jouer contre nous. Ça c'est plutôt cool. Par contre la Chatagne va piquer comme d'hab. Le bras supplémentaire également sera une bonne cible. Mais de toute façon il a beaucoup de TV. Donc forcément il a beaucoup de niveau potentiellement brutal. Il a qu'une seule garde mais d'un autre côté il a beaucoup de 4 de force. Donc l'intrépidité va probablement nous manquer sur ce match. Ce serait pas mal d'avoir un ou deux intrépides. Peut-être sur une bloqueuse. Ok. Visiblement il prépare une attaque assez agressive. Il veut mettre des gens directement sur la ligne. Il met ses chatagnes devant. Parce qu'ici c'est pas illogique. Il va peut-être pas exposer celle là, je ne sais pas. Il va peut-être le protéger en cas de blitz. Il y a beaucoup de personnes à l'arrière s'ils gardent cette compo là. Mais ça peut être une manière de parer au bottage. Non, il préfère se mettre devant. Alors. Je recule là. Il met pas sa chatagne ici pour tenter un bloc peut-être ? Non, il a suffisamment de chatagnes devant pour taper je pense. Pas trop trop à s'emmerder. Alors. On va botter. C'est plus ou moins symétrique. On va essayer d'aller du côté où il y a moins de guerriers. Des fois qu'il y a un blitz. Donc on va botter là. Ici. Et il a une surprise. Ok. On va voir s'il essaie de s'infiltrer avec ou pas. Oh. Il va pouvoir prendre... Ah tiens. J'aurais cru qu'il allait s'avancer là pour pouvoir prendre des extra blocs. Enfin cela dit il va pouvoir le faire avec eux. Ouais voilà. Donc là pour le coup hein. L'anti-support qui va lui donner des blocs gratuits grâce à la surprise. C'est un peu dommage mais bon. On peut pas y faire grand chose malheureusement. Au moins j'ai mis les trois quarts pas trop trop critique devant. Allez les filles. Maintenant il faut tenir. C'est une blitz ce que j'ai laissé devant tiens. J'ai pas fait gaffe. Il me semblait que c'était un trois quarts. Mais c'est pas grave. De toute façon. Je l'aurais mis devant. Et il aurait été exposé dans tous les cas. Ok il prend bien son temps. Donc là il va pouvoir bien taper. Même peut-être blitzer dans le tas avec son minotaure. Ça va peut-être être un premier tour un peu dramatique hein. Ok Preston Jeannette qui prend un premier bloc. Avec Châtaigne. Et l'armure tient. Fidèle à sa réputation. Elle arrive à tirer un trois sur le jeu d'armure. Donc là il va taper avec la Châtaigne je pense aussi. Un pot. Très bien. Est-ce qu'il va s'avancer ? Je pense que non. Ok. Preston Jeannette 2 qui tire un double 1. Alors maintenant est-ce qu'il va taper avec le minotaure pour avoir 3D ? Ah il a pas 3D. Tiens. Ok très bien. Bizarre. Tant qu'à faire... Tant qu'à taper avec le minotaure là j'aurais pris 3D. Sinon j'aurais tapé avec ces deux là pour pouvoir ensuite blitzer avec le minotaure quelque part. Mais bon admettons. Les compétences ont encore disparu la moitié. C'est relou. Touche contrôle ne marche plus. Parfait. Il m'a tapé avec un de ses seuls guerriers qui n'a pas bloc. Donc euh... Ok ça aurait apparu. Du coup il va taper avec la châtaigne cette fois et il fait un pot. Très bien. Bon là il a un max de bloc à nous mettre dans la tronche hein. Un petit chaos sur malice. Ok. Ça c'est fait. C'est pas grave. C'est pas grave. On a une serveuse hein. C'est pas... C'est pas dramatique. Mais nos armures vont tenir. Après tout hein. On est pas là pour euh... Pour céder aussi facilement. Mathours qui résiste à la chute. Bon. On a encore un blitz à encaisser. Et après ça devrait être un peu plus calme. Probablement un blitz à l'agricse à châtaigne je pense. En tout cas il s'engage hein. Il fait son chaoteux. Il est là pour taper. Et oui je sais que les compétences disparaissent à chaque fois qu'il y a des actions. Mais c'est quand même super relou quoi. Il faut pas savoir à quoi on s'attend. Pourquoi il va là... Donc il veut m'empêcher de faire un tour. Mais bon là enfin je vais pas aller très loin de toute façon. Et puis tant qu'à faire pourquoi pas se mettre là. Je ne sais pas. Il y a sûrement une action derrière. Qui m'échappe un peu. Alors le tacle qui va faire le taf sur le premier bloc. Très très bien. Il va pouvoir me repousser d'une case. Je ne sais pas trop qui. Probablement la garde. Non. La receveuse. Enfin la lanceuse plutôt. Ah ça passe... Ah une blessure sur Grendon direct. Pair un point en force. Ah non faut qu'on roll ça. Ou perdre un point en armure. Oh la la. Pair un point en force sur une blitzeuse c'est l'horreur. Mais sur une armure c'est pas mieux. On va prendre l'armure tant pis. Oh la vache ça commence bien. Putain ce premier tour de l'enfer quoi. Bon bah on a déjà perdu deux joueuses. Il a pu prendre des extra blocs comme un bourrin. Et en plus on a perdu Grendon. Qui est... Qui est quand même plutôt un joueur star. Ok le bras supplémentaire qui fait le taf. Bon. On va commencer par se relever hein. Alors. Alors je pense que contre eux on va jouer la défense. En essayant de pas trop prendre de tatane. Bon après il peut nous blisser à chaque tour avec sa saloperie. Donc ça va être compliqué quand même. En plus il a une garde. Donc il n'est pas libre mais qui va rester libre assez facilement. Pour aller mettre une garde là. Il faudrait que je neutralise ce joueur. Il faudrait que je la mette ici ma garde bien trop exposée à mon goût. Ou alors là. Qu'après je blitz. C'est chaud hein. Parce qu'après il faut que je fasse un, deux, trois, quatre, cinq, six, un GFI. Ouais non c'est merdique. On va faire un GFI pour blitzer quoi. Voilà. Bon alors je reste juste en défense. En défense assez classique et j'essaye de, j'essaye d'esquiver. Euh bon. On va utiliser Papillote comme support. Un blitz euh... Non c'est peut-être pas utile. Raté. Super. Premier bloc qui donne rien. Ça fait plaise. Euh... Du coup... Bah du coup on va rester. Histoire de mettre un peu de force. Et on va garder de la défense derrière hein. Qu'il faut que je vous dise mieux. Euh... Je sens que ça va être compliqué ce match. Je sens que ça va être compliqué. On va essayer de lui faire faire des jets hein. On lui a pillé des relances donc euh... Faut essayer d'en profiter. Et là avec tous ces châteuils on peut pas faire la stratégie habituelle qui consiste à marquer un peu partout hein. Parce qu'on va se prendre des tatanes sur du 6 ou du 5 d'armure. Ça va être euh... Enfin... On va pas tenir euh... On va pas tenir éternellement quoi. C'est mathématiquement pas possible. Ok là ça résiste. On poursuit. Ok on dirait qu'il est parti pour faire une cage. Ah l'animal sauvage qui proque, ça ça fait plaisir par contre. Il a pas relancer. Du coup la garde tape. Et repousse. Je pense qu'il va m'envoyer dans les pattes de lui pour un extra bloc peut-être. Ouais. Il avance sa garde. Et cette fois c'est un pot. Ok. On va pas se laisser abattre hein. On va peut-être essayer de reprendre un peu de... D'ascendant. Parce qu'il a laissé ses joueurs un peu isolés là. Ah l'armure qui passe. Et c'est un chaos sur Damny. Ok très bien. Attends on m'a cramé la poutiquaire pour rien autour. C'est tellement chier. Pour l'instant on a moyen de faire un bloc à 2 dés sur sa griffe. Donc on va peut-être essayer d'en profiter. Ok. Il refait un blitz sur le tacle châtaigne. Ok. Ça repousse. Ok. Bon il poursuit pas hein. Mais par contre il va pas pouvoir se barrer très très loin. J'imagine qu'il va aller mettre des gens pour protéger. Il tente un paquet carrément pour s'enfuir. Ok. Ah il veut protéger ce mec hein. C'est normal. Ici un petit bloc. Alors sur qui ? Sur celui qui a pas de compétences. C'est le plus facile à tomber. En plus il prend un cg d'armure Matours. Attention Matours qui tombe. Ok. L'armure tient. C'est chaud hein. Alors. Alors là j'ai bien 1 dés. Donc si je mets L j'aurai 2 dés. Ok. Ici on va prendre le blitz avec châtaigne. Avant. Ok. Très bien. On va le repousser là dans les pattes. On reste. Ok l'armure ne casse pas. On va revenir par ici. Toi tu restes là. Tu vas même te mettre un peu plus par là. Voir même par là. Oh putain. Oh putain. Ils sont déconnés quoi. Bon. 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 On va aller par là. Et Papillots c'est à toi. Ok. Tu recules là. Et tu vas tenir un peu dans ce coin là. S'il veut utiliser des guerres du chaos pour la marquer. J'ai envie de dire que ça me convient. Si il les isole on pourra mettre des 2 dés dessus. Ce qui serait chiant c'est qu'il soit au milieu de la cage et qu'il soit difficile à gérer quoi. Par contre là on va se faire défoncer le fion. Il n'y a pas d'autre mot. On va pas réussir à prendre beaucoup de blocs. Si en plus on est un foutu de réussir à faire des pots, ça va être compliqué. L'animal sauvage qui passe à 4+, ok. J'imagine que ça veut dire qu'il veut se replacer par là. Ce qui n'est pas déconnant, c'est là qu'il y a le moins de monde. On va peut-être essayer de marquer un peu, ouais voilà. Ok, il va par ici. Ah il va blitzer ma garde cache avec son tueur. Oh et puis il fait un pot sec, putain. Pfff, c'est en sérieux. Oh la la. Mais rate un peu, il n'a pas utilisé une seule relance encore quoi. J'en ai piqué une. Faut que ça tombe un peu. C'est pas drôle sinon. Il crame C1 sur les jets d'armure, je ne vais pas en plaindre. Enfin, il pourrait les rater sur ces jets de blocage, mais je ne vais pas me plaindre qu'il rate ces jets d'armure. Ok, là il reste au contact cette fois. Peut-être qu'il veut me donner une cible pour que j'ignore la balle. Ça va être difficile d'en taper dessus là. Il est très très nombreux par rapport à moi déjà, donc euh... Un bloc, encore un pot. Ok, l'armure qui résiste. Il reste lui à jouer, je ne sais pas ce qu'il compte en faire. Probablement ce qu'il voulait faire au début est me marquer là, je pense. Parce que... De son point de vue, ce sera dommage de laisser une châtaigne tackle qui traîne. Ok, on va se relever ici parce qu'on va se battre. Ensuite, on pourrait avoir un bloc à 1 dé ici. Sans bloc contre bloc, c'est bien de la merde. Ah putain, ça va être tellement tendu quoi. On pourrait faire un bloc et un dé là. Sans bloc, ça pourrait passer. On va déjà euh... Je ne peux même pas ramener autant de monde par là-bas, de toute façon c'est le bordel partout quoi. Euh... Ici, on va prendre ce bloc et un dé. Voilà. Hop. Parce que pourquoi pas. Et ici, on tente celui-là. Avec Chobity. Un crâne, parfait. Un crâne, ok. Très bien. Ok là, le jeu a choisi son camp. Ah putain, sérieux. Très très bien. Donc lui fait des pots, nous on fait des crânes, on relance, on fait des crânes. Donc je pense qu'on va être bien. Alors là, on va se faire défoncer ce tour-là. On est partout exposés. Il y a moyen qu'on soit plus que deux sur le champ de bataille à la fin de ce tour. Allez, faut y croire. C'est pas perdu. On peut réussir à faire des trucs, même avec deux joueuses. Mais ça sera clairement pas facile. Alors, un premier pot sur Prestor Jeannette avec une châtaigne. Donc ça passe l'armure. Et c'est une sonnette. Ok, très bien. Ça va. C'est pas la peine de faire des trucs à la con non plus. Les mises de paquets, voilà, c'est pas forcément utile. Je pense qu'il veut blitzer avec son tour, là. Comme d'hab. Alors, ça passe, grâce au tackle. Et l'armure qui passe. Et... C'est une sonnette. Très bien. Ok. Ok. Juste ça repousse, là. C'est cool. Bon, il va me repousser, je pense, au milieu de ses potes. Donc on va pas aller très très loin. Mais... Ça veut dire qu'ici, on aura toujours possibilité d'esquiver avec la garde pour aller se replacer quelque part, peut-être. Il va... Il va... Il va... Il va fermer le chemin. Avec... Avec l'hôte. Logique. Alors, derrière, un autre bloc chatagne qui fait un pot. Ok. Ohlala. Bon, bah, je suis désolé, ma tourse, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, mais là, malheureusement, je crois que c'est vraiment pas notre match. Bon, cette mi-temps va être extrêmement difficile, hein. Oh, putain, un pilote qui bouge à 4+, à chaque fois, quoi. Sans déconner, hein. Un petit pot. Ok, parfait. Ok. L'armure qui tient, cette fois. On est 4 debout, encore. Non, 3 debout. 3 debout, c'est pas mal. Et une qui va pouvoir se relever. Donc, je pense qu'il va avancer. Non, même pas. Il... Ouais, enfin, c'est vrai que s'il avance, il n'a pas non plus masse pour protéger, hein. Et s'il avance ici pour s'appuyer sur ses piliers, sa cage est marqué, donc je pourrais tenter des trucs un peu bizarres. Il va fermer par là, ok. Bon, je peux faire un truc un peu à la con avec Fingers, non, hein. Je pense qu'il va se mettre là pour m'empêcher de faire ça. Ah, ouais, il se met là pour que je suis forcé de faire un bloc à 2D. Il l'a peut-être vu après et il s'est dit merde, je peux plus protéger des deux côtés. Bon, on va se relever là, déjà. Ensuite, bah du coup, on peut blitzer là. C'est un peu de la merde. 2 mises de paquets pour un blitz... Pour un blitz à 2D rouge, pfff, plus des esquives complètement loufoques. Euh, ouais, ça va être de la merde. Bah, il va falloir qu'on tape ici, puis qu'on tente d'esquiver avec Papillote pour la sauver. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Euh, pfff, ici c'est du 2D rouge. On va essayer de blitzer là. Ok, un pot. C'est cool, on va le repousser le plus loin possible. Et après, on va essayer d'esquiver et de se replacer par là. Ça, on a une joueuse prête à intercepter la balle à l'arrière. Et puis tout le reste, c'est de la merde. On a 2D rouge partout. Les esquives, elles sont suicidaires. Donc euh, non. On va le faire faire déjà. Puis on va espérer qu'au bout d'un moment, il commence à cramer des trucs. Après, j'ai pas cramé beaucoup de relance non plus. Mais c'est juste que j'ai pas besoin parce que je peux pas faire grand chose. J'ai pas été assez agressif peut-être au début. J'aurais dû tenter le Blitzer 2D. J'avais un Blitzer 2D sur le Gary du Chaos. J'aurais dû le prendre. Papillote qui va se faire repousser. Ouais, voilà. Avec la Châtaigne encore. Il a combien de Châtaignes ? Une, deux, trois, quatre, cinq. C'est ingérable. Il fait que des pots. 5 Châtaignes et 5 pots par tour. On peut pas survivre. C'est pas possible. Là, il va encore pouvoir taper avec 2 Châtaignes. On va peut-être pouvoir se coller à la balle. Il va se mettre là, je pense. Et on va peut-être pouvoir faire un Blitzer à Indela. Si on a encore envie. Ouais, il a déjà Blitzer donc on sera encore en vie. On aura au pire ce qu'il va faire. Alors ici, Presteur Janet 2 qui prend sa petite fessée et qui résiste. Ok, très bien. Et ensuite Fingers. Il va peut-être même se permettre 3D, non ? Même pas. Ok, elle tient debout. C'est cool. Donc il a libéré sa garde qu'il va certainement venir mettre dans le coin, là, pour me compliquer la vie. Ici, je pense que ce sera l'idéal. Je pourrais pas faire le tour pour Blitzer là. Ou alors il va carrément me cerner, c'est-à-dire. Oui, il a ce qu'il faut pour carrément me mettre un joueur de chaque côté. Il aurait tort de s'emmerder. Il préfère protéger son mec-là. Ok, pourquoi pas. Il a pas encore bougé sa balle, hein. C'est chaud, hein. Ça peut... Enfin, il a du bol sur ses blocs, mais faut pas qu'il se base dessus. Là, si jamais il faisait un 4-crâne, ça peut venir vite. Il était quand même dans la merde, hein. Attendez, mais ça... Ah, mais c'est vrai, ils ont 3 d'AG. C'est saloperi. Oh, on s'en déconner. Ouais, bon, là, c'est mort. Donc on va laisser tomber la balle, ça ne sert à rien. Euh... On va relever Prestor Janet pour tanker. Ouais, il se fout là avec une esquive. On n'a qu'un dé, bien sûr, mais c'est pas grave. On va le tenter, après tout. Voilà. Crâne. Et crâne. Ok, très bien. Donc là, je pense que c'est bon. Le jeu nous a fait comprendre que c'était même plus la peine de jouer. Putain, c'est ouf, quoi. En général, quand on fait des matchs comme ça, la deuxième mi-temps se passe un peu mieux. On va attendre la deuxième mi-temps dans la douleur et espérer d'avoir une équipe encore en vie. Alors, ok, il tape avec sa garde. Pourquoi pas. Peut-être qu'il veut me sortir. Non, il veut m'isoler. Ok, ok. Ok, Prestor Janet qui... Non, qui va tomber. Je suis con. Elle n'a pas bloc. Donc elle se prend une Tata Anne, mais le 6 d'armure qui résiste avec la Châtaigne. C'est quand même beau. Ici, un petit support. C'est presque dommage. Il aurait pu blitzer ici avec une Châtaigne et utiliser lui pour faire du support derrière. Il aurait eu deux blocs avec Châtaigne, comme ça. Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si il en avait besoin non plus. Attention. La petite baffe. L'armure qui passe. Et une blessure sur Finger in the Nast. Très bien. Et c'est une commotion, ça va. J'ai l'impression qu'il va se gaver d'XP sur ce match, par contre. Blitz au Minotaur, ok. Alors, ils ont 3D, ça se prend. C'est pas Chobity, c'est Benico, donc bloc. Et... Ça va, ça ne s'aide pas. L'armure ne casse pas. Très très bien. Et il est à portée, là ? Non, il est pas à portée. Donc il va... Il va se poser là. Je vais piquer ses relances. Il en a même pas utilisé une seule de toute la mi-temps, quoi. Et puis là, il en utilisera plus, hein, c'est fini. Même un turnover, ça, ça le foutra pas dans la merde. Il va pouvoir staller là pendant 3 tours. Ou marquer au prochain tour, s'il est gentil, mais... Putain, c'est tellement chaud. Oh, je peux rien faire. Je peux même pas venir ici en support, histoire d'avoir un jeu correct. Donc elle, elle va se retrouver dehors. Et si elle va se retrouver dehors, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'esquiver, hein, et puis... Allez, on va pas lâcher l'affaire, on va aller par ici. Sur de pouvoir prendre un blitz avec Preston Jeannette. Oh là là ! Le bloc indé qui passe, attention ! Ça déconne plus. Hop, j'en relève pas là, ça sert à rien, on va se prendre un bloc gratuit. Il peut piétiner s'il veut, s'il se fait sortir un joueur, limite ça m'arrange, quoi. Ok, un blitz sur Preston Jeannette 2, peut-être. Donc on a plus notre garde. Toutes nos joueuses avec des compétences sont HS. Il y a que Chobity à la rigueur qui va peut-être revenir sur un KO, mais on a tout perdu sinon. Ok, le pot, avec la petite châtaigne. Allez, Preston Jeannette, soit digne de ta prédécesseuse. Aïe, aïe, aïe ! Et un petit KO supplémentaire, très très bien. Première mi-temps, on est plus que 3 sur le terrain ! Je crois que ça va être tendu. Ok, il ne fait pas durer le suspense, il marque. Il met un petit GG, parce que, bah, mine de rien, c'est quand même pas sa faute. Il a des très très belles réussites, mais bon. Bon, la serveuse qui fait à peu près le taf, on a 3 personnes qui reviennent. On avait notre remplaçante, donc on n'est pas tant sous-nombre que ça. Mais bon, notre côté, on n'a rien réussi à faire, quoi. Alors, on n'a plus notre ramasseuse. Si, on a notre ramasseuse qui est revenu, c'est cool. On va devoir mettre 3 personnes sur la ligne, mais on ne va certainement pas bloquer. On va foutre, bah, probablement nos 3 3 quarts. Et puis les autres, on va essayer de monter une attaque avec, selon comment il met sa défense. Mais ça va sans doute pas être très très brillant, je pense. En plus, il ne va pas commettre l'erreur, je pense, de mettre ses 4 de force devant aussi, peut-être, quand même. Il va en mettre quelques-uns. Techniquement, là, bâcher devant, je ne vais pas le faire. Il faut qu'il foute ses biquettes sans XP. Puis moi, derrière, il aura tous ses 4 de force disponibles pour aller foutre la merde où je mette mes joueuses. On n'a plus qu'une seule châtaigne, hein, ouais. Alors, qui tu vas mettre devant ? Il faut que tu mette quelqu'un d'autre devant. Le troisième guerrier qui n'a pas de con, peut-être ? Ou alors, carrément, tu rentres la biquette sans XP, ça pourrait être une possibilité. Ouais, il va faire ça. Il protège son ramasseur et il rentre la biquette sans XP. C'est pas déconnant. Ok, alors, notre ramasseuse là, est-ce que je vais essayer d'infiltrer deux personnes ? Chobitique est quand même une très très bonne porteuse avec son... On va peut-être essayer de se prendre quand même un bloc. On a une châtaigne ici, ça serait quand même dommage de ne pas s'en servir, parce qu'on ne pourra pas blisser de toute façon là sur ses guerriers. Donc on va essayer de se prendre un bloc. Un bloc là. Là, on a deux dés normalement. Un support, ici c'est annulé. Ouais, on a deux dés là. On peut même le mettre ici, histoire d'écarter un peu. Puis on a... On a moins d'infiltrer une personne ici, avec un soutien, et une personne toute seule, il pourra en bite ses cuines, et on pourra peut-être tenter des trucs. Mais, vu que de toute façon, il va pouvoir pénétrer notre défense et aller se coller à notre balle assez facilement... Ohlala ! Oh je l'attendais celle-là, c'était sûr quoi ! Où est la balle ? Bon, la balle est en sécurité. Bon, bah un petit blitz, parce qu'on n'était pas suffisamment dans la merde. Donc là c'est mort, il va marquer tout le monde. Blitz, c'est l'une des deux, je sais pas laquelle. C'est peut-être probablement Chobity. Non, c'est Benico. Probablement Benico. Parce qu'après tout, c'est là qu'il y a le plus d'XP. Enfin, c'est là qu'il y a le mieux à faire si jamais il arrive à la sortir. Voilà, il va foutre la garde, donc du coup on aura plus nos 2 dés. Oh putain, c'est ouf quoi ! C'est ça qui est chiant en fait avec ce jeu, c'est que les jets sont calculés à l'avance, et du coup, tu sais que le jeu il va te pourrir dès qu'il commence à te pourrir quoi. Donc là, il va avoir un tour de bâche totalement gratos pour nous défoncer. On avait une vague chance de réussir à mettre peut-être un touchdown. Et franchement, deux tours en sous-nombre comme ça, c'était impossible. Et non, il va pouvoir nous bloquer partout, nous empêcher de toute possibilité. Il aurait même à cramer des relances pour nous faire tomber quoi. Sérieux, c'est juste ouf quoi ! Là, on peut être quasiment sûr que c'est Matours qui va avoir le MVP, et qu'on va faire un 1 ou 1. Bon, après cela dit, d'un point de vue de la division, enfin de la coupe, une défaite c'est pas grave. Parce qu'on est quand même déjà très très bien placé. Par contre, si notre équipe se fait buter, on va vachement plus s'en chier déjà. Et là, on a déjà perdu une joueuse. On a Grendon qui passe à 6 d'armure. Pfff, ça va devenir Tandax. Ça va franchement devenir Tandax quoi. Bon bah du coup... Ouais, on a rien, là avec la garde, on est à poil. On peut faire un bloc et un dé. Pour ouvrir le chemin d'elle peut-être. On peut tenter ça, un bloc et un dé ici. Ok, ça repousse, c'est de la merde. On ouvre même pas son chemin. Bon, on va quand même tenter hein, allez hop. Voilà, une infiltration, ça c'est fait. On fait des esquives, on s'en fout. On est là pour ça de toute façon. Ok, alors du coup, où est-ce qu'il peut aller ? Quasiment partout hein, il va falloir qu'on recule ici. Et là, tout ce qu'il pourra faire, c'est nous marquer. Sauf avec lui, mais il y a deux GFI et un Minotaur, c'est tendu. Cela dit, il peut tout simplement faire une ligne pour m'empêcher de passer hein. Mais au pire, on fera des bombes hein, on s'en fout. Donc elle n'est même pas en position de marquer, il y a juste à se débarrasser de celle-là et c'est bon. Ouais, j'aurais dû faire des GFI avec elle, tant qu'à faire. Je suis con, j'aurais dû les faire. J'ai pas voulu parce que c'est quand même notre rare joueur à XP qui reste encore, mais j'aurais dû y aller. Ici, il blitz même plus avec les Châtaignes. Il veut carrément faire XP ses autres joueurs. Ok, donc c'est mort, on n'a plus personne en position de marquer. Donc là, on va souffrir encore pendant un tour, parce que le jeu en a décidé ainsi. Un petit double pot, mais oui ! Mais pourquoi pas ! Le seul bloc limite quoi, sur notre bloqueuse. Le mec, il fait un double pot quoi. Bien, 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 bien. Alors là, pareil, le petit tac qui va propé. Attention Prestor Janet face à une Châtaigne, c'est jamais bon. L'armure qui passe. Et une blessure sur Prestor Janet, très bien. Est-ce que ça sera la fin de sa carrière ? C'est une commotion, donc même pas. Là, il va taper avec la Châtaigne quand même ? Bon, il est même pas obligé, hein. Double pot, putain, sérieux quoi ? Ah, c'est ouf ! C'est juste, franchement, j'ai pas d'autres mots, hein. C'est totalement abusé. Il y a l'armure qui passe, mais c'est juste une sonnette. Donc c'est bien, comme on a plus de tour de toute façon. Autant dire qu'elle est plus là. Ici, un blitz. Non, il a déjà blitzé, donc il va marquer là. De toute façon, je peux pas marquer, donc il s'en fout. Ce serait cool que j'ai une personne debout pour tenter une petite passe quand même. Une petite passe à XP quoi. Une bombe à XP même, pourquoi pas. Bon là, il me marque au cas où, hein. Mais de toute façon, il n'y a aucun moyen que je puisse faire quoi que ce soit. Ici, il va prendre un bloc. Qui ne passe pas. Impressionnant. Il relance. Ça ne passe pas. Je n'ai pas utilisé de relance parce qu'en fait, mes seules relances que j'ai utilisées, c'était des doubles crânes. Et à part ça, je n'ai pas eu d'échec. C'est juste que lui a eu énormément de réussite. Regardez-moi, ces animaux sauvages à 4+, ils passent tous quoi. Normalement, s'ils ne tapent pas avec les Minotaures, les Minotaures ne devraient pas bouger, mais tout passe. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant à voir. Allez, une esquive. YOLO. Attention. On a eu un XP. OK. Alors, on a une deuxième relance pour nos chaos. On en a une qui revient. Et c'est pas un Chobiti qui a décidé de dormir. Et on pique une relance. Donc notre cuistot n'a été définitivement pas rentable. Donc on s'est fait blesser quelqu'un. On a récupéré une personne. Donc du coup, on est exactement dans la même situation qu'au tour d'avant. Ah, cette fois, il va être carrément, il a plus peur quoi. Il va me foutre ses joueurs stars devant pour essayer de prendre de l'XP parce que je vais faire un turnover. C'est bien quand la confiance commence à être comme ça, tu sais que ça sent le pâté quoi. Il prend même son ramasseur pour pouvoir contre-attaquer. Non, il me met quand même pas son mec expérimenté. Il n'est pas complètement masochiste. Ah, il optimise hein. Il me met même celui-là, celui qui a 0 XP pour se faire taper plutôt que celui qui a 2. On va faire la même compo que tout à l'heure. De toute façon, on ne peut pas faire grand chose de mieux. Allez, un petit blitz. Ah non, il gagne sa relance qu'on lui a piqué. Normal. Bon, on va prendre notre bloc A2D avec Châtaigne. Bref, c'est bon, je relance, ça commence doucement à me casser les couilles. Voilà, merci. Ah bah quand même ! Bon, c'est un mec de merde, je pense qu'il ne va pas reroll son apothicaire dessus. Et on a réussi à rétablir un petit peu l'équilibre hein. L'une de rien. Allez, c'est parti ! On y va comme des connards. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Mode violo. Alors là, il peut s'infiltrer comme une fouine. De toute façon, il va pouvoir me blitzer un peu partout hein. Donc nous, on va ramasser la balle. Et non, on ne va pas ramasser la balle. Ok, bon bah là, on va se faire... Ah, remarque hein ! C'est pas si facile, il faudrait qu'il me débarrasse de celle-là. Parce qu'il est à peu près faisable en amenant des gens qui sont loin comme support. Dégager elle. Et puis derrière, blitz sur papillote avec lui là. Ou même lui hein. Enfin quoi que non, il va se foutre qu'il tape avec lui. Ouais, non c'est chaud. Même s'il dégage du monde. Un petit pot sec. Hop, ça c'est fait. Allez, banana résiste. On a encore besoin de toi. Merci. Bon là, il va taper là, je pense, avec son guerrier. Puis aller me coller. Voir même mettre une zone de taxe sur la balle, il peut hein. Là, me coller avec un GFI. Ou il va juste mettre la pression. Ok, ça repousse. Révolution qui résiste. Bon, repousser par là, ouais. Normal. Une zone de tacle, c'était prévisible. Après, il va peut-être tenter un GFI pour me coller. Ça serait assez rentable l'un dans l'autre. Oh là là, les pots secs quoi. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine quoi ? J'ai vraiment pas d'autres mots. L'armure qui passe. Et puis Badamny va retourner dormir. Ok, très bien. Là, normalement, l'objectif c'était de les marquer pour éviter qu'ils fassent trop de trucs. Mais bon, il y a tellement de châtaignes, de quêtes de force. Techniquement, je pense que j'aurais dû me mettre à une case plutôt. Mais du coup, ça faisait qu'on était quand même très proche de la ligne. J'aime pas beaucoup ça non plus. Donc là... C'est pas utile ça. Tu me fous là, je vais aller nulle part. Quoi que là non, à la limite, je peux encore me barrer. Mais je pense qu'il va mettre quelqu'un devant. Peut-être lui. Non, tu me laisses une opportunité de me tirer. Pourquoi pas. De toute façon, encore que je vais faire remonter la balle. Mais quand même, c'est intéressant. Pareil là, il m'a laissé un blitz à un dé, potentiellement deux. Si j'abandonne totalement la balle sur son joueur star. Ça, je pourrais avoir envie de me venger. Oh, le 4+, qui passe encore. Putain, ça c'est ouf hein. Il les fait tous à 4+, et le mec... Aucun problème quoi. Là, il va se mettre en surnombre là. On est en train de petit paquet quand même. Ok, ça passe. Pourquoi s'emmerder ? J'ai bien envie de dire. Alors, nous, on a la possibilité de blitzer un déla direct. Je pense qu'on va commencer par ça. C'est parti. De toute façon, là, on va faire du YOLO complet. J'annonce... Voilà. Ça, c'est fait. Elle a pas le choix. Je peux rien faire d'autre de toute façon. Là, il faut que je parie sur des 6. Il n'y a pas de débat. Ou alors qu'il marque vite pour qu'au moins j'essaie de récupérer deux joueuses. Mais... Il n'y a rien d'autre d'envisageable. Il n'y a juste rien d'autre d'envisageable, en fait. Parce que là, je pouvais esquiver, blitzer un déla pour essayer de libérer. Mais après, si j'avais blitzé, j'avais la balle. J'étais content. Je ne pouvais rien en faire. Je ne pouvais pas faire de passes ou quoi que ce soit. Ma seule chance, c'était d'essayer de faire un peu de vide au milieu. Et puis ramasser la balle. Tenter de courir et une passe là, quoi. Et de me tirer avec Benico. Mais avec des zones de tac de partout. Enfin, c'était déjà de merde, hein. Ouais, d'accord. Mais je ne peux juste rien faire d'autre. Enfin... Si jamais quelqu'un dans les commentaires voit des actions que je pourrais faire. Bah, qu'il me dise, hein. Mais regardez ça, enfin... Je rate 4 ramassages de balles de suite. Le mec, il arrive. Aucune relance. Pouf, il prend. Enfin... Ce que vous voulez faire, c'est... Un moment. Il y a... C'est juste ingérable. C'est juste ingérable, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est totalement n'importe quoi. Donc là, on va se prendre un gros bloc dans la tronche. Sors papillote. Non, il va peut-être tenter de taper à la châtaigne avant. Ouais, bah... Vas-y, hein. De toute façon, je ne peux pas t'en empêcher. Donc... Ça résiste. Bon, du coup, on va se mettre en sécurité, hein. Au moins, la glissade contrôlée parade aura fait le taf une fois dans le match. Ah, là, il va être obligé de nous laisser coller à lui, ce qui fait que lui n'ira pas se replacer là. Donc on a une joueuse libre. Allez, là, il faut qu'on tombe pas. Oh, l'animal sauvage qui passe pas, dis-donc. Tout arrive. Ok, on tombe pas. On va sans doute sortir au prochain tour, mais c'est pas grave. On va essayer d'essayer d'esquiver là, si on peut, à un moment. Attention... Ah, il a bloc. Mais s'il a bloc, s'il choisit de bloquer... Ok, donc elle reste libre sans aucune zone de tackle. Ça, c'est pas si mal. Maintenant, tapez là. Oh, le pot fait chier. Fait chier, quoi. Oh, puis l'armure qui passe. Mais ils sont où nos pots, nous ? Sans déconner. On les a oubliés dans les vestiaires. Oh, le chaos. Quelle plaie. La seule chance que j'avais, c'était un blitz ici. Et puis après, ramasser avec papillote et tenter une passe. Mais... Le fait qu'il ait pas pu se mettre plus loin avec sa balle, c'était notre seule chance, quoi. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est... Totalement ingérable. C'est totalement ingérable, quoi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Voilà, on va faire ça. Plus rien à foutre de la balle, de toute façon. Notre châtaigne ne fait rien, nous, hein. Ce serait trop facile, sinon. Si on va se tirer. Si pareil, on va essayer de sauver des joueuses, hein. Parce que, de toute façon... Il n'y a pas grand-chose de mieux à faire. Ouais, quoi que je vais même pas trop me mettre par là, parce qu'il va me cerner et me taper, donc... Là, on a un blitz ici, puis un bloc là, éventuellement. On va voir où est-ce qu'il décide de taper. Ou des blitz avec châtaigne. Ça peut être rentable également. Là, clairement, je ne vais pas vous mentir, hein. C'est le genre de match où il n'y a qu'une seule envie, c'est d'abandonner, quoi. C'est vraiment parce que, voilà, je tourne et que c'est une coupe sympa que je n'abandonne pas. Mais putain, c'est le genre de match... Normalement, un match comme ça, j'aurais dû l'abandonner à la 2 ou 3e blessure. Parce que j'avais déjà quelque chose comme 3 ou 4 KO. C'était évident que je n'allais pas pouvoir gagner. Et mon équipe va se faire détruire pour la reste de la compétition. Donc aucun intérêt de le jouer. Mais vraiment aucun intérêt de le jouer, quoi. Faut que... Normalement, il faudrait que j'abandonne, quoi. Bon. Vous savez, je ne stall pas, je n'abandonne pas, mais j'en souffre pas moins. Voilà, le petit blitz châtaigne ici qui était prévisible. Il faut qu'il élimine mes joueurs qui sont à peu près potables, on va dire. On va aller par là. On voit qu'il y a l'armure qui passe. Et c'est une sonnette. Très très bien. J'ai l'impression que sur ce match, on récupère toutes les blessures qu'on n'a pas eues sur les matchs d'avant. Ok, il marque. Au moins, il ne stall pas, c'est gentil de sa part. Parce que franchement, si en plus il stallait et qu'on se faisait chier, ça serait vraiment le drame. Bon, tous nos cas où reviennent, ça c'est plutôt pas mal par contre. On va être un peu plus en nombre, on va le dire. Pas dire qu'on allait bien, mais... On va être un peu plus en nombre, on va peut-être avoir un peu plus de possibilités tactiques entre guillemets. Et alors, lui, comment il va faire ça ? Ok, il recule un guerrier là. Et il met le mec sans XP ici. Et il a retrouvé sa formation habituelle. Ok, donc nous, on va mettre la glissade contrôlée là, parce que pareil, il va partir à l'attaque. Et puis, bah, on va rester sur ce thème. Un bloc ici, puis après, on essaie de se barrer quelque part. Puis avec un peu de chance, cette fois, on arrivera à ramasser la balle. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Un rocher. Ouh, sur le minotaure. Ouah, c'est une sonnette, ça va. Pas de minotaure pendant deux tours. C'est toujours ça de pris. Ok, une deuxième sonnette. Très bien, on a rétabli l'équilibre là, quasiment. On va, du coup, se mettre là. A deux cases, oui, le minotaure est sonné, on s'en fout. De toute façon, on va essayer de ne pas lui donner des blocs trop faciles. On va se mettre à deux cases de lui. Donc, je ne peux pas protéger la balle, je n'ai pas le choix. Il faut que je protège mes deux receveuses. Donc, si je n'arrive pas à ramasser la balle, je n'arrive pas à ramasser la balle. Tout simplement, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Alors ici, il va falloir qu'il tape là et qu'éventuellement il blitz avec lui avec une esquive. Il ne peut pas se débarrasser de moi aussi facilement. Donc, on ne va pas prendre de GFI supplémentaire, on va s'arrêter là. Ou alors, il faut qu'il blitz avec lui, mais il n'a pas de compétences très intéressantes pour ça et il a deux GFI à faire. Donc, on peut éventuellement réussir à faire des trucs. En sachant qu'on n'est pas vraiment à portée de touchdown non plus. Mais au moins, on avance. Ok, gros surnombre sur Chobity. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'il va bloquer de ce côté-là. Enfin, blitzé, pardon. Non, tu ne peux pas mettre ta garde là, je vais compter. Tu n'as pas moyen de la mettre là, laisse tomber, c'est mort. Par contre, tu peux la foutre ici et faire chier aussi, mais... Ou tu blitz et tu fais un trou pour la mettre. Ça, je ne peux l'empêcher. Ok, pourquoi ce mouvement ? Parce que là, il avait deux dés, là, il avait deux dés. Là, ça ne lui donne pas trois dés. Pourquoi je crois ce mouvement ? Je ne vois pas pourquoi il s'est mis là. Peut-être pour avoir une possibilité d'avancer après. Je ne sais pas trop. Il joue bien, Cyrus, parce qu'il a des bons dés, certes, mais il joue quand même plutôt bien. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Je sais que ce qu'il fait a une... Enfin, il a réfléchi, ça ne vient pas de nulle part. Mais il y a des trucs que je ne comprends pas forcément toujours. Ok, là, ça va être une relance, je pense. Je ne pense pas qu'il va prendre de turnover là-dessus. Ok, un pot. Du coup, quoi, il va blitzer avec lui ? Ouais, on marque, hein. C'est vrai que ça... Pas de relance. 2D avec un GFI, ça se fait, hein. Ou juste se coller. C'est rentable aussi, ça me fait faire des jets. Il n'y a pas besoin de me blitzer et de prendre des risques, hein. Il a 2-0. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il me retarde. Alors, il blitz, il blitz. Ok, il blitz, très bien. C'est le moment de rater ton GFI. Non, c'est le moment de ne pas faire de peau. Oh, putain. Putain, c'est l'enfer, hein. Franchement, c'est l'enfer, quoi. Oh, la vache. C'est une chance sur quoi ? Sur 6 ? 2 chances sur 12 ? Une chance sur 6, ouais. Enfin, c'est... Je ne peux pas déconner, quoi. Il réussit que sur un pot, hein, je rappelle. Là, ce mec-là, il n'a pas bloqué tout, quoi. Enfin, sur un blocage, je tombais aussi, mais il tombait pareil, quoi. Là, non, je vais devoir faire des esquilles. Je ne peux plus rien faire. Je vais faire des bombes, enfin... Voilà, c'est vraiment l'enfer, ce match. Je n'ai pas d'autres mots. Ok, bon, elles, elles vont rester là, occupées. La seule possibilité sortie, c'est par là. Donc, on va y aller comme tout à l'heure, hein, de toute façon. Il ne faut rien faire d'autre, hein. Sinon, c'est un bloc à deux dés rouges. Voilà, franchement... J'ai même plus envie d'essayer des trucs, hein. On ne peut plus gagner, et tout ce qu'on peut faire, c'est souffrir. Par contre, j'esquive avec toutes mes joueuses, pour ne pas être dans les zones de tacle. Et puis, on passe le reste du match à courir. C'est complètement naze. Donc, je vais au moins essayer de vous montrer des tentatives. Mais, je pense que ça doit se sentir. J'y crois plus du tout, quoi. Ça n'a aucun sens, ce match. Ça fait longtemps que je n'en avais pas si bien comme ça, hein. Là, vraiment, euh... Ah, tu sais, c'est des trucs, enfin... 3 plus 1, euh... T'as du signe, quoi. Le pot, pas de problème. On ne va pas s'emmerder avec des fioritures, j'ai envie de dire. Et un petit KO sur Revolution. Très, très bien. Donc là, on a du bloc avec Chatang Tackle. Là, on a du bloc. Là, on a du bloc. Là, on a du bloc. Et là, on a du bloc. Petite esquive. Il va poursuivre, hein. Comme ça, il remet une zone de tac sur la balle. Deux zones de tac sur la balle. Ça m'est arrivé, hein, de passer des matchs Amazon comme ça. Ou, même avec une lanceuse, impossible de ramasser la balle pendant presque 4 ou 5 tours. D'ailleurs, je pense que ce match-là était probablement le dernier Amazon où j'en ai vraiment le plus chier. Parce que même ceux de la saison d'avant, c'était la douleur, mais ça allait, quoi. Enfin là, juste non, quoi. Enfin, c'est... Y'a rien, quoi. C'est... C'est juste n'importe quoi. Regardez ça, enfin... C'est un truc de taré ! J'ai bloc et esquive ! Le mec, il fait deux pots ! Même pas un ! Deux ! Oh là là ! Je vais hésiter à vous montrer ce record, parce qu'il a aucun intérêt. Y'a pas d'erreur, y'a rien ! Alors, j'ai probablement fait des erreurs. Là, j'aurais peut-être pas dû me coller au tour d'avant, mais ça n'a rien changé, de toute façon. Il a fait des pots, il enchaîne tout. Moi, je fais que des 3, des 1, des 2... Enfin... Et il joue bien ! Là, il m'empêche de pouvoir blitzer à un dé avant de faire les blocs. Enfin, il joue bien, en plus. Donc... Un mec qui joue bien et qui a des réussites comme ça, c'est impossible à gérer ! C'est impossible à gérer ! J'ai envie de le finir juste pour voir les stats de fin de match, quoi ! Ça va être une catastrophe ! Au moins, Presteur Janet est fidèle à sa réputation, hein ! Mais y'a bien que ça ! Donc là, un petit bloc à 2D... Hop là, voilà ! Pof ! Double pot ! Hein ! N'est-ce pas ! Même lui, il me dit quoi ! Le nombre de pots que je fais est hallucinant, quoi ! Et là, on tient debout ! Ce qui veut dire qu'on a quand même encore 3 joueuses debout ! C'est pas mal par rapport à l'état dans lequel on était au début de certains tours précédents ! Donc là, on va se relever ! Ici, on va se relever ! Ici, on va pas se relever parce que ça sert à que dalle ! Ils sont de toute façon loin ! Ici, on va blitzer lui ! Voilà ! Voilà ! Comme un porc, parce que de toute façon, on n'a pas le choix ! On relance ! Et non ! C'est parti ! Il est double 1 ! On passe l'armure ! Pfff ! J'ai envie de dire, plus rien à foutre, quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! On a relancé 2 fois ! 4 esquives ! On a tout raté ! C'était pas ouf ! C'était... 4+, 3+, avec double relance, plus un GFI ! C'était franchement pas ouf ! Mais non ! Voilà ! Et lui, un pot ! Voilà ! Piotre résiste ! Cela dit ! Elle a du mérite ! Voilà ! Le plan, c'était d'essayer d'enlever une zone de tacle, et puis d'avoir une seule zone de tacle pour ramasser, quoi ! Mais... Lui, il ramasse ! Il n'y a pas de problème ! Est-ce qu'il va tenter un GFI ? Il peut ! Il a encore des relances ! Franchement, ça se fait ! Voilà ! 6 ! 6 sur le GFI ! Notre KO revient ! Hop ! Putain, heureusement que je n'ai pas d'autres matchs de Blood Bowl cette semaine ! Parce que je crois que j'aurais été énervé, quoi ! Notre TD diff, mais sans vol, quoi ! C'est ouf ! C'est vraiment ouf ! Je crois que je me suis rarement fait autant voler la balle, quoi ! C'est impressionnant ! Vraiment impressionnant ! Allez ! Notre bon vieux bloc à 2D des familles ! Il nous reste quoi ? Il nous reste 2 tours ! On n'a pas le choix ! Il faut charger ! Il faut charger ! Allez ! On ne change pas une équipe qui gagne ! On y va ! Hop ! Hop ! Cette fois, on va se mettre plus ou moins en position de marqué ! On a encore 2 tours, mais... Bon là, on va se coller, même si c'est un peu gênant ! Et puis, on va tenter de ramasser ! Oh ! Putain ! Ça a proqué ! C'est beau ! On recule ! Ouais, bon, on est tombé là ! Il nous reste une relance qui nous aura servi à rien, mais une fois de plus, hein ! C'est des échecs qu'on a fait ! Les seuls vrais échecs que j'ai fait, enfin, tous les jeux que j'ai fait, ils étaient pas ouf ! C'était que des trucs avec relance ! J'ai utilisé les esquis, j'ai utilisé les bons persos pour les bonnes actions ! Mais, bah... Il va relancer, je pense ! Il est de relance ! Alors là... Je pense qu'il s'est tâté, mais il a dû se dire que j'avais tellement souffert que ça avait pas le coup ! Ok, là, ça croque pas ! Est-ce qu'il relance du coup ? Il va me faire tomber ? Non ! Bon, il m'a repoussé des deux côtés, donc il s'est ouvert un boulevard ! Il peut blitzé avec deux GFI ! Ça peut rater, il peut perdre son joueur ! Non, il a déjà blitzé, je suis con ! Donc non, il peut se coller à moi avec un GFI ! Ouais ! Ah, mais je suis con, il ne me reste qu'un tour après ça ! Pfff... Oh, quel débile ! Oui, bon, ça va, je me suis quand même mis suffisamment le proche avec deux GFI, mais... Je sais pas pourquoi, là, j'avais calculé que j'avais encore deux tours, mais non, absolument pas ! Bon, de toute façon, je suis déconcentré, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de débat sur cette fin de match ! Alors, il est moyen qu'il nous laisse une ouverture ! L'animal sauvage, ouais voilà, il proc, ça serait cool ! D'accord que ça m'aurait presque arrangé qu'il ne le fasse pas ! Mais bon ! Parce que du coup, il m'aurait éventuellement plus ouvert au centre ! Parce qu'il pouvait laisser passer un pilier ! Pour l'instant, on a une possibilité de s'enfuir par là ! En plus, il nous a fait gagner une case ! Transmission ici ! Là, on s'enfuit, puis une passe ! C'est de la merde, mais... C'est pas bien ! Allez ! On en a foutre, on y va ! Voilà, ici ! Skive miss de paquets ! Alors, si je m'approche... Si je m'approche, on gagne ! Donc là, c'est du 5+, 3+, si je m'approche c'est du 4+, 3+, en échange de 2 GFI ! Allez, on tente ! Ça tombe, ok ! On relance ! Bon, j'ai fait beaucoup de jeux déjà ! Donc si je rate ça, ça sera... voilà ! Voilà, double 1 ! Pas de soucis ! Au moins, on ne meurt pas ! C'est appréciable ! Donc voilà, il va avoir un tour pour... Buter tout ce qui reste de l'équipe ! Parfait, on est bien ! Pot... L'armure qui passe... Et ici, il y a une sonnette ! Ah, il va tenter une passe à XP ! Ouais, quoi que, cela dit, lui est en position de marquer ! Bah ouais, lui est en position de marquer ! Il peut tenter des trucs ! Il a une passe ici ! Ensuite, transmission et touchdown ! Il peut tenter ça ! Franchement, ça se fait ! Là, ça doit être quoi ? Ça doit être du 3+, 3+, pas plus ? Il y a une relance ! Ça se fait carrément ! Hop ! Ah, la réception qui rate ! Relance ! Ouah, relance ! Oui, voilà ! D'accord ! Et il a re-raté ! Double 1 ! Bon bah, c'était les double 1 de la fin ! Voilà ! Comme ça, il n'y aura pas 4-0, mais 3-0 ! C'est parfait ! Bon bah, GG Sirius 2 ! Ça a été franchement une torture ce match ! Mais on fait un 4 ! On va pouvoir racheter le joueur qui est mort ! Et en plus, c'est même pas Matours qui est mort qui prend... Qui prend la MVP ! Ça, c'est beau quand même ! Alors ! 11-6 ! 3-2 et 9-1 ! Contre 11-6 et 7-5 ! Voilà ! Tout le match est résumé là ! 5 mises de paquets, ça passe ! 4 ramassages, ça passe ! Les armures, c'est bon ! Aucune sortie ! Les animaux sauvages ! Je vous rappelle qu'il les a fait quasiment tous à 50% ! Ça passe ! Voilà quoi ! Le truc, il est résumé là ! De notre côté, 36-1 ! 32 ! On a fait beaucoup plus de jets ! Tous nos ramassages ! 30% sur les ramassages ! 30% avec dextérité ! Les mises de paquets, c'est de la merde ! Les réveils de KO, on avait une serveuse, c'est de la merde ! Les sorties, j'en parle pas ! Les réceptions ont bien marché ! Les esquives, on est dans la norme ! Les blessures, bon bah voilà ! Les armures, non mais c'est n'importe quoi ! Rien de moi, ça a deux pots ! Deux pots de tout le match ! Contre 8-1 quoi ! Hallucidement ! 37 pots contre 15-1 ! Oh la la ! Non bah voilà, le match il est résumé là ! Bon bah, j'espère au moins que ça vous aura plu de me voir en chier comme ça ! J'espère que le prochain se passera mieux ! Euh... On affronte des Amazones ! Ce sera le dernier match de la coupe, si je me trompe pas ! Et on affrontera des Amazones ! Donc euh... Au moins, notre... Notre... Tac Châtaigne a survécu ! Toujours ça de pris ! On se retrouve du coup pour un prochain match la semaine prochaine ! Je vous remercie d'avoir regardé ! Et merci à toutes et à tous ! Je vous remercie !